Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Des ex-rebelles en Centrafrique réintégrés dans l'armée nationale. Ils sont au total 101 à avoir bénéficié du programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement lancé par les autorités et soutenu par l'ONU. Vers un assouplissement de la politique monétaire en Égypte suite à la baisse de l'inflation, les autorités continuent de mettre en place des mesures pour relancer l'économie nationale. Et puis en Libye, la guerre que traverse le pays depuis plus de 6 ans a causé le déplacement de milliers de citoyens. C'est le cas des habitants de Tawerga qui souhaitent désormais rentrer chez eux. Les violences post-électorales en Guinée s'intensifient. 50 interpellations eut lieu dans la localité de Kalinko où des cases et des maisons étaient incendiées en cause des accusations de fraude de l'opposition suite au scrutin du dimanche 4 février 2018 pour les élections locales. Pour rappel, les résultats prévus pour le début de la semaine n'ont toujours pas été annoncés en Guinée. En Centrafrique, des anciens rebelles ont intégré depuis ce lundi 5 février les rangs des forces armées nationales. Une formation militaire a été dispensée à ces anciens membres issus des différentes bandes armées centrafricaines pour rejoindre les rangs de l'armée nationale. Les détails avec Solange Dubois. Après 4 mois de formation, le premier groupe d'anciens rebelles a été intégré ce lundi 5 février dans l'armée nationale centrafricaine. Au total, 101 ex-combattants issus du programme désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement ont ainsi rejoint le rang militaire lors d'une cérémonie officielle organisée au camp Kassai à Bangui. Vous n'appartenez plus aux groupes armés. Vous n'appartenez plus aux groupes politico-militaires. Vous n'êtes plus les bourreaux du peuple. En pleine reconstruction, après l'éviction en 2012 du président François Bozizet, par la coalition rebelle Séléka, la Centrafrique avait sombré dans une spirale de violence sans précédent. Une situation d'insécurité devenue alors une véritable épée de Damoclès non seulement pour les autorités, mais particulièrement pour les populations qui désormais aspirent à la paix. Ce 5 février 2018, une journée historique selon le général Herminio Maillot, car elle marque un tournant décisif dans le processus de réconciliation nationale. Vous avez rempli tous les objectifs de la formation et vous pouvez aujourd'hui être légitimement fier de ce que vous êtes devenu. Demain, aux côtés de vos frères armes, vous porterez haut les couleurs de la République centrafricaine. Il est temps maintenant de servir la patrie pour que notre pays aille en avant au lieu de rester toujours en arrière. 139 autres ex-combattants doivent à leur tour commencer une formation militaire dans les prochains jours. A terme, le programme des DR vise le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 7000 ex-combattants éligibles. Et pour ceux qui ne sont pas intégrés aux forces de défense et de sécurité, ils seront orientés à la vie civile, vers des activités génératrices de revenus. Ouverture ce jeudi 8 février d'un forum de dialogue politique entre les Bissao-guinéens afin de surmonter la crise politique qui dure depuis maintenant plus de deux ans. Organisé par l'Institut Goré, qui est spécialisé dans les problématiques de la démocratie et du développement en Afrique, la rencontre a mobilisé les acteurs politiques Bissao-guinéens, les organisations de la société civile, les entités religieuses et le pouvoir traditionnel. Pour faire face à l'inflation que traverse le pays depuis plusieurs mois, l'Egypte envisage l'assouplissement de sa politique monétaire. Le pays avait mis en place une série de mesures d'austérité afin de relancer son économie. Celle-ci porte ses fruits puisque le taux d'inflation est passé de 35% en juillet 2017 à 20% en décembre 2017. Plus d'explications avec Vina Naudin. La Banque centrale égyptienne a indiqué mardi 6 février 2018 vouloir assouplir sa politique monétaire. L'optique est de rétablir à des niveaux normaux les principaux indicateurs macroéconomiques du pays. Cette décision intervient après un épisode de restriction. La politique économique très stricte mise en place a permis au pays de regonfler ses réserves de change tombées au plus bas et d'afficher pour 2017 un taux de croissance de 4,2%. L'assouplissement de la politique monétaire, quoiqu'en bonne voie, sera néanmoins conditionné à un enraillement de l'inflation. L'assouplissement est prévu mais nous voulons nous assurer que l'inflation est sous contrôle avant d'agir, afin de ne pas revenir en arrière. Le taux d'inflation avait connu une baisse à 20% en décembre 2017, une avancée par rapport au pic de 35% observé en juillet 2017. Grâce à une dévaluation de près de moitié de la livre en novembre 2016, le gouvernement égyptien a réussi à atténuer l'impact de la pénurie du dollar sur l'économie nationale. Avec un assouplissement de sa politique monétaire, on verra bien que les banques commerciales particulièrement vont relancer leur activité en termes de crédit, crédit aux institutions et aux ménages par exemple. Donc la hausse du crédit aura comme conséquence la hausse de la demande des biens et services. Et dès qu'il y a une hausse de la demande des biens et services, on a comme conséquence le relèvement des prix des biens et services. Et donc un niveau de prix qui pourra donc connaître une augmentation. Donc la baisse inflationniste qui a été observée et qui a entraîné la hausse, l'assouplissement de la politique monétaire va être, disons, renversée, donc plus vers une hausse de prix et donc plus vers un niveau de prix, je dirais, acceptable. Pas entièrement l'inflation, mais un niveau de prix qui sera relevé. Les réformes économiques enclenchées ont permis au pays de bénéficier d'un accord de près de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international, échelonné sur trois années et d'attirer plus de 19 milliards de devises étrangères. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale devrait se réunir d'ici le 15 février afin de prendre une décision définitive sur l'assouplissement de la politique monétaire. Le Kenya, qui affiche son optimisme sur les flux d'investissement, espère dégager des progrès dans l'attraction d'investissements directs étrangers, un optimisme qui est lié à la fin de la période électorale et au retour de la stabilité. Les professionnels qui déclarent avoir eu de nombreuses demandes d'investisseurs étrangers estiment donc que le flux d'investissement pourra désormais enregistrer une hausse importante. En Libye, la guerre que traverse le pays depuis plus de six ans a causé le déplacement de milliers de citoyens. Pour les populations de la ville de Tawarga, la situation devient pesante puisqu'elle devait retourner dans leur quartier depuis ce 1er février 2018. Pourtant, la situation d'insécurité a empêché ce projet. Le point avec Aïssa Toudiam en Kabezland. Depuis de six ans que la guerre libyenne est terminée, une guerre qui a causé la disparition forcée du guide libyen Mouammar Kadhafi, mais aussi une guerre qui a laissé de nombreuses familles dans le désarroi le plus total. Ils sont aujourd'hui des centaines de milliers à être déplacés pour fuir le théâtre des opérations d'alors. Eux, ce sont les habitants de la ville de Tawarga. Ils devaient normalement rentrer chez eux le 1er février 2018, au retour qui a été avorté, les milices d'armée leur ont barré la route. Ils nous ont dit que nous reviendrons le 1er jour de février après la prière du vendredi. Nous avons demandé ce qui s'est passé et ils nous ont répondu rien et nous ont dit ensuite de ne pas avancer. Des voitures sont venues et ont commencé à nous disperser, nous demandant de rentrer en nous tirant dessus. Je ne sais pas pourquoi ils nous tirent dessus. Nous venions en paix. Mes enfants avaient même des colombes blanches en symbole de paix. La ville de Tawarga était utilisée par les forces pro-Kadhafi pour attaquer la ville voisine Misrata. Les habitants majoritairement subsahariens ont été contraints de quitter la ville. Lors de notre réunion avec le maire, j'ai reçu un appel du responsable du comité de Tawarga et il m'a informé qu'une milice armée les a empêchés de travailler et de permettre aux populations de rentrer. J'ai reçu également un autre appel du commandant militaire de la région centrale qui nous a informé que notre groupe est arrivé et a fermé les portes de la zone après s'être fermement opposé à leur retour. La guerre qui a abouti à la chute du guide a laissé de nombreuses villes en ruines et a instauré une situation d'instabilité partout dans le pays, au détriment des populations. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501